De retour à Madrid au stade Santiago Bernabéu pour le classico Real Barça dans 20 minutes, très exactement le coup d'envoi en direct de cette magnifique rencontre. Derrière moi les joueurs du Real qui sont à l'échauffement depuis une bonne dizaine de minutes. A 21h31 très exactement l'image de la soirée Karim Benzema le français titulaire pour ce classico ce soir ici à Santiago Bernabéu. On attend la sortie des joueurs catalans d'ici à quelques secondes. Le dispositif il est exceptionnel évidemment, l'événement l'est tout autant. Christophe Joss, Reynald Enoex en tribune juste au-dessus de moi pour vous commenter cette rencontre. Et puis à Paris avec un oeil averti, un avis d'expert, notre consultant Christophe Dugaré, ancien joueur, faut-il le rappeler, du Barça. Les compos, c'est officiel désormais alors qu'on va vivre peut-être en direct l'entrée sur la pelouse des joueurs catalans. Écoutez la bronca. Voilà l'émotion, voilà le frisson qu'on vous promettait sur canal dans le plus grand stade d'Europe. Et ici au stade Santiago Bernabéu pour ce grand classico, ce Real Barça avec un homme qui a guidé ses joueurs, qui a guidé les barcelonais. C'est bien sûr Carles Puyol. On ne l'attendait pas titulaire ce soir. Guardiola a tenté un coup. Il était absent depuis de longues semaines. Il est titulaire ce soir. Et il porte le brassard de capitaine de cette équipe catalane. Cette redoutable équipe de Barcelone. Les compos, Christophe, Reynald. Oui, Benzema est titulaire. Oui, Puyol l'est également. Oui, l'énorme sensation de la soirée, c'est la titularisation. Le retour du capitaine Carles Puyol. Absent depuis huit semaines et demie à cause d'une tendinite à un genou. C'est son retour. Vous le disiez, Reynald, il a dû s'entraîner en secret. Oui, parce que c'est tellement surprenant. Alors, bien sûr qu'il est important par rapport à sa performance. Important parce que c'est lui qui guide. C'est lui qui est vraiment un super leader. Et puis, ça va permettre tout simplement au Barça de retrouver son milieu. Son milieu idéal avec Busquets, avec Xabi Iniesta. C'est souvent là où ça se joue. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure avec Madrid. Donc, il revient Puyol. Oui, quasiment. Quasiment, sauf Abidal. Sauf Abidal qui est absent. Et Adriano qui a la confiance de Guardiola encore ce soir. Alors, du côté du Real Madrid, devant Benzema est titulaire. Il a à ses côtés Di Maria, Cristiano Ronaldo. C'est Angel Di Maria qui est préféré à Mesut Zil. Et là aussi, défensivement, il y a dû sur Lydia Dulour. Oui, c'est clair. Devant, il y a deux flèches autour de Benzema. Donc, plutôt sur le contre pour le Real. Et surtout, surtout au milieu, Pépé. Et Pépé qui aura la tâche et la qualité pour s'inclure entre ces deux centraux. Et ça, c'est important parce que contre le Barça, dans les 25 derniers mètres, il faut arriver à contrôler la largeur. Donc, je pense qu'au milieu, il peut être important par rapport à tous les milieux qu'on connaît du Barça. Mais surtout, surtout, apporter un plus dans les 25 derniers mètres pour contrôler la largeur tellement importante, surtout dans l'axe contre le Barça. Il faut être clair, Messi, il va avoir tout proche de lui Pépé, Albiol, Carvalho. Bon courage. Il en a. Merci, messieurs. Je suis passé de l'autre côté. J'ai quitté le bord-terrain pour me rapprocher des tribunes et pour vous montrer qu'évidemment, Bernabeu est plein ce soir. Ça va être grand, ça va être fort, ça va être juste magnifique. Une question à Christophe Dugarry à Paris avant de vous donner la parole pour le commentaire de cette rencontre, Christophe et Reynald. Christophe à Paris, Christophe Dugarry, un mot sur la titularisation de Karim Benzema, le Français qui sera donc présent ce soir pour ce Real Barça. Quand on sait son année, quand on sait la pression qu'il a eue en début de saison mise par Mourinho, c'est une victoire pour l'ancien Lyonnais. Oui, bien sûr, j'ai l'impression qu'il a passé le plus dur, se faire accepter par ses partenaires dans un premier temps en faisant les efforts sur le terrain et par les supporters en marquant des buts. Donc je pense qu'il est sur la pente ascendante, il est en train de montrer qu'il ne dépareille pas dans ce monde de galactique. Donc c'est vrai qu'on nous souhaite bonne chance, mais la cerise sur le gâteau serait de marquer dans un classico. C'est ce qu'on lui souhaite ce soir. Merci Christophe, voilà ce que l'on pouvait dire. À quelques minutes maintenant, je regarde l'horloge. À un quart d'heure maintenant du coup d'envoi de cette rencontre, l'échauffement, vous allez le suivre en compagnie de Christophe Joss et Reynald Denoex. Très bon match, très bon classico sur Canal. Merci Thomas, merci Thomas. Dans un quart d'heure, le classico, le retour, le retour d'un match allé qui nous avait époustouflé, scié Reynald. Un succès 5-0 du Barça face au Real Madrid de José Mourinho. Un succès 5-0 incontestable. Depuis, très certainement, les choses ont un peu changé. Le Barça est peut-être un peu moins rayonnant dans le jeu, certainement, mais manifestement un peu moins rayonnant dans le jeu. Il était un petit peu moins bien défensivement. Mais ce soir, il y a le retour de Carles Pouyol. Ça offre pratiquement une équipe type. Seule l'absence d'Eric Abidal dans ce rond d'échauffement où se trouvent tous les autres, tous les joueurs formés à la Masia, au Barça. Et parmi lesquels, le retour du capitaine Carles Pouyol. Oui, au Barça, c'est souvent un échauffement vraiment très, très classique, qui commence par des étirements, des échanges avec le ballon, avec les passes, toujours, bien sûr, qui sont à la base de ce jeu. Et surtout, surtout, mentalement, on les voit souvent autour d'un leader. Ce soir, ça va être Pouyol, se regrouper. Et ça, c'est vraiment aussi la force de cette équipe par rapport au collectif. Les joueurs comme Samuel Eto'o, les joueurs marquants, à chaque fois, font se rassembler, vous le voyez là, autour de Pouyol. Ils viennent. À chaque petit changement d'exercice, ils vont se regrouper, ils vont se parler. Il y aura... Il est en paix de forme, hein ? Ah oui, psychologiquement, ce qu'il faut. Alors, être en forme sur la durée, c'est ça le plus important, parce que début de match, probablement qu'il y sera. Est-ce qu'il est capable de tenir, d'autant plus ? Rénal, c'était une tendinite, tendinite rotulienne, tendinite à un genou. Est-ce que ça peut le gêner à un moment donné ? Est-ce que sur la longueur, comme vous le dites, il peut être aussi en difficulté qu'un joueur qui a une blessure musculaire ? Non, puis là, a priori, il n'y a pas de risque de rechute, il n'y a pas de risque, on peut supposer, d'avoir le gros problème brutal. Alors, par contre, cette douleur qui l'a handicapé, est-ce que psychologiquement, là, il va être capable de se lâcher ? Parce que là, il faut être à fond. Des fois, à l'entraînement, on n'est pas à fond. Et quand il y a Cristiano Ronaldo et quand il y a Di Maria à lancer sur 50-60 mètres, parce que le Barça, c'est ça, il se retrouve avec un espace dans son dos. Généralement, quel que soit le type de match, il joue toujours comme ça. Donc, c'est extrêmement difficile. Voilà, Cristiano Ronaldo. Alors, lui, généralement, il entame ses échauffements par une grosse frappasse en direction du but, en sortant du vestiaire, justement, pour l'échauffement. Déjà, première course. Le truc est totalement interdit, qu'on bannit au jeune footballeur. Il sort à fond, il fait un sprint, et pas un sprint d'une vingtaine de mètres, comme la moyenne des sprints sur un terrain. Il fait un sprint de 50 mètres, plus la frappe, c'est sa manière de se tester. Et ensuite, il travaille souvent avec le ballon. Il a l'autorisation, certainement, par rapport, dans un moment de l'échauffement, pour travailler ses petits passements de jambes, ses petites accélérations, plus les frappes. Là, on le voit, la caractéristique dans sa prise d'élan. Là, il va frapper. Pour les coups francs. Donc, il a droit, lui, à... Et ses buts, parce que nous, on l'a vu, ses buts. Il s'est allé au fond. Il a le droit, là, il est avec Arenca, il a le droit de s'échauffer, lui, en fonction de ce qu'il va reproduire sur le terrain. Ça, c'est quelque chose de particulier, mais un joueur exceptionnel, pourquoi pas, entraînement exceptionnel. Vous êtes dans Santiago Bernabé où vous êtes dans le plus grand stade d'Europe que vous propose Canal+. Avec ses rendez-vous depuis ce début d'après-midi. Des rendez-vous qui ont été essentiellement rugbystiques pour l'instant avec, nous vous le rappelons, les succès de Clermont au Stade de France face au Stade français. Succès de Toulon sur la pelouse du Vélodrome face au Stade Toulousain. Nous allons vivre dans quelques instants le Classico, le premier d'une série de 4, qui va voir le Real et le Barça s'opposer. Ce soir à Santiago Bernabé, mercredi à Valence, pour la finale de la Coupe du Roi. Et puis, il y aura les deux demi-finales, aller-retour de la Ligue des Champions pour un ticket et un aller à Wembley pour y disputer la finale de la Ligue des Champions. Vous êtes en notre compagnie ici à Santiago Bernabé où c'est le direct, c'est l'échauffement du Real Madrid. C'est pour vous. Et toujours, c'est le moment où les deux équipes se retrouvent. Là, peu à peu, ils rentrent dans un travail de vivacité. Au fur et à mesure que l'échauffement va avancer, on commence à rentrer dans les petits démarrages. Côté Barcelonais, il y a le ballon. Pour l'instant, les Madrilais ne l'ont pas. Ça reste assez classique au Barça. Si ce n'est qu'assez souvent, on les retrouve en fonction des postes aussi qu'ils auront sur le terrain. Le Real est de retour au vestiaire sous les acclamations de son public. Ils vont être 80 000 ce soir. Allez supporter le Barça dans quelques instants. Dugas, Dugas à Paris, Christophe Dugarry. Ces moments-là, avant un classico, avant un match spécial, comment on les ressent en tant que joueur ? Non, mais c'est des émotions. Mais c'est surtout une concentration maximum parce que chacun pense à son devoir personnel. Et bien évidemment pour le collectif, pour respecter l'équilibre du collectif. Et puis aussi les consignants d'entraîneurs qui ont été passés. C'est un petit peu sur ça, moi, que je m'interroge en ce début de match. C'est comment vont aborder un petit peu les madrilènes ce match-là. On sait que la bataille du milieu du terrain va être très importante. Mais le comportement aussi des Barcelonais, moi, dans la titularisation de Pouyol, je vois aussi le fait que peut-être Guardiola n'a pas envie de mettre ce match comme le plus important des quatre. Peut-être qu'en mettant Pouyol, c'est une façon aussi de le préparer en se disant voilà, c'est le premier match, les autres sont beaucoup plus importants. Donc j'attends un petit peu de voir le comportement et surtout si Madrid va avoir l'agressivité qu'ils n'ont pas eu au match allé. Parce que sans agressivité, ils vont une nouvelle fois se faire balader. Mais est-ce qu'ils en sont capables ? C'est un petit peu l'interrogation pour moi de ce match. Quand on parle d'agressivité, on a encore ces images en tête de Carles Pouyol. S'il fallait suivre Cristiano Ronaldo au sommet des tribunes du Nou Camp, il observe. Oui, et puis je pense que là, il joue. Alors peut-être qu'il y a ce souci de préparation. Il joue vraiment parce qu'il y a des gros problèmes derrière. Guardiola, on a reparlé. Sans Pouyol, sans Abidal, en vitesse. Valdez, dans l'alignement aussi, ils ont été en difficulté. Et la défense a concédé de nombreuses occasions. Ça a été le cas dans le match allé contre le Shakhtar. Ça a été le cas contre Almeria. Ça a été le cas dans tous les matchs. A la limite, aujourd'hui, Valdez est devenu San Valdez. Donc c'est quand même significatif. Il est obligé assez souvent de se retrouver dans des tête-à-tête. Donc il se sort vainqueur. Et ça veut dire que le Barça actuellement concède beaucoup d'occasions. Et le retour de Pouyol, je crois qu'il était vraiment indispensable. Même s'il est un petit peu précipité. Et avant de vous lancer les buts du match allé et de nous plonger complètement dans ce match, le speaker du stade est en train d'offrir la compo du Réal à ses supporters qui commencent à agiter les 80 000 drapeaux qui ont été disposés sur tous les sièges de Santiago Bernabeu. C'est la compo du Réal. On va se replonger dans ce qui s'était passé au match allé. Un match mémorable. Un 5-0 époustouflant infligé par le Barça au Réal-Madrid. Retour avec les commentaires de l'époque. Messi, Messi, Messi qui écarte sur Iniesta qui a encore une solution à sa gauche. Avec David Villa, il a choisi l'ex. Et but, but ouvert, tour du score et c'est merveilleux. C'est Xavi qui ouvre le score au terme d'une action extraordinaire, extraordinairement collective. Messi, Messi vers Pedro. Xavi, il a été stoppé régulièrement mais avantage laissé au Barcelonais avec David Villa. Il y a un bon coup à jouer là encore pour les Barcelonais. Et but, et but de Pedro. Au terme encore d'une action de conservation, une action collective, c'est une démonstration. Messi, Messi qui lance David Villa, pas de hors-jeu ! Et 3-0. 3-0 pour le Barça, non. C'est impossible pour le Réal. C'est peut-être trop facile pour le Barça mais le Barça se rend ce match-là facile. Le Barça est au-dessus du Réal, incontestablement. Messi, oui, Messi, Messi s'y voit Villa, il l'a vu. Et il n'y a toujours pas en jeu. Oh, c'est du grand art ! Oh, c'est du grand art ! C'est exceptionnel ! C'est le football comme on l'aime. C'est réalisé à la perfection. Il y a tous les registres ! Allez, c'est le temps additionnel de ce 161ème Classico qui a offert une démonstration en règle du Barça. C'est peut-être pas terminé. Est-ce que dans le temps additionnel, ils vont ajouter une couche à les barcelonais avec ce centre ? Eh oui ! Eh oui ! L'un des remplaçants, Jeff Rennes, qui pousse ce ballon au fond des filets. Quand il n'y en a plus, il y en a encore du côté du Barça. 5-0 ! C'était un des titres aussi, je l'avais trouvé un petit peu présomptueux par l'Imanita. C'est-à-dire une main, 5, 5 doigts. Je pense que Ronaldo, en ce moment, il doit y penser à voir s'ils vont nous en mettre 8. Il n'y en aura pas 8. Et c'est pareil. C'est pareil. Et ils sont encore à bloc, les joueurs du Barça, qui ont affligé ce 5-0 au match allé. Ce soir, ce sera peut-être une histoire différente. Alors c'est vrai, il y a le retour du patron, il y a le retour du capitaine dans la défense, Carles Pouyol. Carles Pouyol qui va se retrouver face à Karim Benzema. Très vite, une question à Christophe Dugarry. Et même si ce n'est pas la 3D, c'est Santiago Bernabéu qui exulte maintenant. C'est parti, le typo géant dans ce stade de Santiago Bernabéu pour accueillir une 210e rencontre renal d'entre ces deux formations, toutes compétitions confondues. Avantage au Real pour l'instant, 85 succès contre 82 au Barça. Si le Barça remporte les 4 qui viennent, celui-ci plus les 3 autres, le Barça passera devant. Et la marche est quand même vraiment très très haute. Ils sont 80 000, vous êtes des millions devant vos écrans à attendre l'apparition sur la pelouse de Santiago Bernabéu du géant barcelonais et du géant madrilène. C'est Barça-Real. C'est ce qui se fait de mieux en club au monde. Et c'est pour vous, c'est dans le cadre du plus grand stade d'Europe que vous offre Canal avec son dispositif tout spécial depuis ce début d'après-midi. Un grand stade d'Europe conduit par Thomas Touroud que l'on retrouvera à la pause. Les compos d'équipe, le Real, Reynald. Avec Pépé donc au milieu, qui va venir dans la récupération s'ajouter. Quand le jeu sera dans cette zone-là, et surtout, surtout qu'avec Carvalho et Albiol, fera un troisième central. Quand les Barcelonais seront proches du but de Casillas pour contrôler toute sa largeur. Généralement, les Barcelonais aiment bien les passes à l'intérieur. Et là, Mourinho les attend avec Pépé en plus. Le Barça, retour du patron, Carles Pouyol. Qui lui aussi va porter forcément défensivement. Parce que dans la lutte, il est très bien. Il est capable de commander la défense. Mais aussi, surtout, ça permet de reformer le trio. Iniesta, Busquets, Xabi. Et là, c'est la marque du Barça. C'est eux qui impriment la qualité de jeu. C'est eux qui impriment les accélérations, la tenue du ballon, l'orientation du jeu. Donc ça, c'est vraiment un plus pour le Barça que ce retour de Pouyol. Parce que ça renforce le milieu par ricochet. Un petit peu d'histoire. Le dernier score en date, c'est 5-0. Mais il faut noter que les 5 derniers classicaux ont été remportés par le Barça. Et ça, à Madrid, ça n'est plus vivable. Oui. Et 5-0, je pense que c'était le match parfait. Donc le match parfait, on ne doit le faire qu'une fois. Difficile, difficile. Difficile de renouveler une telle performance. Il n'y avait vraiment aucun déchet. On était tous surpris, ébahis. Ce jour-là, il y a eu l'émotion et la qualité. Mais l'émotion et la qualité, c'est toujours, toujours présent dans ces rendez-vous. C'est là où vraiment ce classicaux, il est super. On rappelle le classement, Reynald, quand même, parce qu'il est d'importance. Barça est court en effectif. Une défaite ce soir, pour eux, ça pourrait avoir des conséquences, déjà, et avant tout, sur la Liga. Donc, match très important par rapport à la Liga. C'est l'entame du tifo géant, ici, à Madrid. Parce que les deux formations entrent sur le terrain. Elles sont guidées par l'arbitre M. Mounis, qui n'arbitrait qu'un seul classico dans sa carrière. C'était en 2003, c'était ici, pour un score de 1 partout. Allez, on vous laisse pénétrer sur la pelouse de Santiago Bernabéu, dans cette arène exceptionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas l'hymne de la Ligue des Champions, c'est l'hymne du Real Madrid. C'est grandiose, comme ça l'était au match allé au Nou Camp. C'est grandiose. On respire, on souffle pour se relâcher, nous aussi, comme les joueurs. Parce que pour faire des bons matchs, il faut que les joueurs ne soient pas crispés, ne soient pas tendus. Et ça doit être difficile pour eux dans ces premières minutes, dans deux tels matchs. Et c'est l'heure, Reynald, c'est l'heure de leur 210ème confrontation. Toute compétition confondue à ces deux-là, à ces deux géants du football assez espagnol, à ces deux géants du football mondial. C'est le Barça, sur la pelouse de Santiago Bernabeu, qui donne le coup d'envoi de ce match. Coup d'envoi avec David Villa et Léo Messi, sous les ordres de M. Mounis. C'est parti, coup d'envoi de ce classico. Bousquets. Première intervention de Karim Benzema, et premier coup de sifflet de M. Mounis, qui accorde un coup franc au Barcelonais. Di Maria, côté gauche ce soir, par rapport à Alves, qui monte énormément. Ronaldo, côté droit. Et avec donc Pepe, comme on le disait. Pepe qui va couvrir l'espace entre Xabi Alonso et Kevira. Peut-être que Xabi Alonso, qui lui, dans la relance, est toujours le premier à s'offrir. Peut-être que là, ça gênerait un petit peu, Xabi Alonso, cette présence de Pepe dans cette zone-là. Mais défensivement, le Real devrait être beaucoup plus costaud. Ramos. Et la première touche en faveur du Real. Encore un coup de sifflet. On n'a pas envie, du côté du Real, de laisser trop de marge de manœuvre au Barcelonais, visiblement. Dans les plans au match allé, c'était, pour le Real, d'être assez bas et d'arriver à mettre beaucoup, beaucoup de pression. Être bas, il l'avait réalisé, mais mettre la pression, récupérer le ballon, ça avait été beaucoup plus difficile. Fouiol. Piqué. Busquets. Vériniesta, c'est un peu long. Piqué, ce soir, est côté gauche. Pouiol est côté droit, pour l'instant. Dans la relance, Piqué est plus à l'aise quand il est côté droit, capable de donner de bons renversements. Là, c'est certainement plus par rapport au jeu défensif. Où ses positions ont été adoptées par le Barça. Les premières frictions, là, dans le rond central entre Pépe et Sergio Busquets. C'est Pépe qui en fait les frais et qui reste à terre. Qui a pris un coup au visage, manifestement. Ronaldo. Avec Kedira. Xavi Alonso dépossédé du ballon. Ça repart pour le Barça. Xavi. Xavi suivi par Pépe. Et encore un coup de sifflet de M. Mounis, qui intervient beaucoup en ce tout début de rencontre. Même pas trois minutes de jeu, et déjà pas mal de coups de sifflet, pas mal de coups francs. Vignesta. Xavi. Bousquets. Messi. Messi qui décroche. Et en aucun cas, pour l'instant, Pépe ne va le chercher. Pépe joue en zone, vraiment devant la défense. Là, on l'a vu, il a suivi Iesta. Il est près de Xavi. Messi qui peut accélérer, écarte sur Dani Alves. Dani Alves toujours, l'avantage laissé au Barcelonais. Xavi commence à faire tourner là, les Barcelonais. Xavi qui allonge vers Marcelo, vers eux, Marcelo, oui. Qui était dans le secteur aussi, mais c'était vers Messi. Le premier tacle de Marcelo. C'est l'arbitre assistant qui a goûté à la puissance du latéral brésilien. qui était lancé, qui ne peut pas l'éviter parce que Messi, lui aussi, est lancé. Xavi. 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 Finalé par l'arbitre assistant. Qui dira là, d'un bon exterre, qui a trouvé, Ronaldo dans l'espace, en deux passes. Ça, c'est la grosse qualité du Real. On l'a vu, ils sont partis sur une touche très très basse. En très peu de cas, Ronaldo rentrait dans la surface. Ils sont capables de traverser le terrain en trois passes et cinq secondes. Xavi. Nouvelle mauvaise passe là, c'était entre Iniesta et David Villa, ça n'a pas trouvé preneur. Pour l'instant, pour les deux équipes, c'est difficile d'enchaîner. On parlait de la tension avant de rentrer sur le terrain. Le Real qui allonge là pour l'instant vers Cristiano Ronaldo, pris dans les airs par Piquet. Adriano avec Pouyol, Xavi, Dani Alves, ça recule vers Pouyol, Piquet, Bousquets, et Bousquets qui n'est pas très à l'aise dans son jeu de passe pour l'instant, il a commis quelques erreurs. La touche est barcelonaise. On a vu tout à l'heure que si les attaquants madrilènes sont partis au pressing, Ilmaria, Benzema et un peu Ronaldo, les milieux derrière, n'ont pas suivi. Iniesta, Messi. Messi qui avait voulu glisser dans le dos des défenseurs vers David Villa. Ça n'a pas surpris Sergio Ramos. Par contre, ça se confirme, on a vu Sergio Ramos immédiatement sur cette récupération jouer très très long pour alerter Ronaldo dans le dos d'Adriano. Piquet sera donc dans cette zone la plupart du temps. Le constat pour l'instant, c'est qu'après un peu plus de 5 minutes de jeu, le Barça est un peu plus gêné aux entournures que lors du match allé, mais ce n'est pas surprenant. Oui, logique, logique. David Villa qui récupère un bon ballon, Villa, même s'il est un peu esselé là. Benzema et il est venu buter sur Raoul Albiol. Pepe tente de lancer Benzema. S'ils ne lui mettent que des ballons comme ça, ça ne va pas être simple pour l'attaquant français. Oui, mais visiblement, pour le Real, l'idée, c'est de ne surtout pas perdre le ballon proche du but de Casillas, de ne pas être coincé dans cette moitié de terrain. Ils veulent à tout prix porter le jeu rapidement dans la moitié adverse. Même s'il y a du déchet, compte tenu des attaquants qu'ils ont, ça peut être gagnant. Il suffira d'une erreur de marquage ou de placement d'un défenseur barcelonais. Et en une passe, ils peuvent se retrouver devant Valdez. Tout franc pour le Real. Pedro n'est pas à distance pour le moment. C'est mis au deuxième poteau vers Sergio Ramos, qui a été devancé. Messi. Adriano. Avec David Villa. Stoppé par Raoul Albiol. Messi. Viniesta. Messi. Viniesta. Musquets. Messi, comme il en a pris l'habitude, qui décroche beaucoup. Et malheureusement, pour les Barcelonais, comme ils en ont pris l'habitude aussi, ils perdent beaucoup, beaucoup de ballons. Oshay Alonso, qui a tenté de lancer Kedira. Stoppé bien irrégulièrement, là, par Adriano. Auteur d'une obstruction assez grossière, Adriano. Et il prend un carton. Et effectivement, il vient couper la course. Le ballon n'est pas du tout à distance de jeu. Tout à fait justifié. C'est le premier carton de ce match. Il intervient après neuf minutes de jeu. Et surtout, ça offre un très, très bon coup franc au Real Madrid. Ça offre un très, très bon coup franc à exploiter. Il était justifié, mais pas très judicieux. Non, pas très judicieux, non. Puisqu'il y avait des partenaires qui avaient couvert, il n'avait pas besoin de faire cette faute. Et du coup, Cristiano Ronaldo se retrouve en, on ne va pas dire en position idéale, mais en très, très bonne position. Allez, c'est parti. Le premier coup de pied de Cristiano Ronaldo avec le rebond devant Victor Valdez. Et un très bon arrêt du gardien barcelonais. Pour lui, c'est presque la position idéale. Parce que là, en étant loin, il peut tout miser sur la force avec des frappes très flottantes. Et là, le rebond, déjà, a pouvé gêner Valdez. Techniquement, il ne commet pas d'erreur. Il ne relâche pas ce ballon. Heureusement pour son équipe. Piqué. Benzema va être obligé de faire le travail entre les deux centraux. Ça ne sera jamais qu'il ira ou Xabi Alonso, qui vont monter sur Piqué ou sur Pouyol. Puisqu'eux, ils font tout, 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 tout pour tenter au milieu du terrain. Quand le ballon est dans cette zone, d'aller sur Messi, d'aller sur Busquets, sur Xabi, sur Iniesta. Déjà qu'en gros, ils sont 3 contre 4. Il ne faut pas qu'ils aillent plus haut les milieux madrilènes. Pouyol avec Xabi. Busquets, Pouyol. En tournée, les Barcelonais, Busquets. Pour l'instant, ils ne progressent pas trop, mais ils attendent le bon moment. Messi. Xabi. Xabi. Xabi qui a vu le démarrage de Daniel Alves en jeu. Sanctionné en jeu, Daniel Alves. Il avait mis du temps. Il avait mis du temps, Xabi, à jouer avec Alves. Et pourtant, Dieu sait s'ils se connaissent. Ils en font une vingtaine d'actions. Et puis, on coffe ça dans chaque match. Il était quasiment même ligne. Mais c'est bien arbitré. Il y a effectivement hors-jeu. Oui, tout petit peu. Oui, le ballon est parti. Bon. Pouyol. Pouyol repasse derrière par Victor Valdez. Messi. La bonne intervention de Pepe. Ça profite à Cristiano Ronaldo qui peut accélérer. Ronaldo. Et bon retour, bon repli de Daniel Alves. Piqué la longue transversale vers David Villard. Qui fait un superbe contrôle là pour se sortir de la zone de Sergio Ramos. Aucune des deux équipes ne veut commettre l'erreur. Et un nouveau Bousquet, ça qui donne un ballon assez incertain. Bousquet. Piqué. Comme bien souvent pour les Barcelonais, il y a beaucoup de mouvements devant. Pedro, David Villard font des appels. Et que ce soit les milieux ou les défenseurs du Barça, pour l'instant, on refuse de jouer long. Ils perdent quand même le ballon sur du jeu beaucoup plus court. Oh, l'excellente intervention de Carles Pouyol sur cette ouverture de Cristiano Ronaldo. Et toujours, toujours des madrilènes qui attendent à peu près à 35, à 40 mètres du but. Et pour l'instant, ça l'a réussi assez bien, parce que c'est une zone où les Barcelonais perdent énormément de ballons. Albiol. Piqué. Pas d'occasion. Pour l'instant, la meilleure, ça a été le coup franc de Cristiano Ronaldo. Mais dans le jeu... C'est coincé. C'est coincé pour l'instant. Ils sont venus qu'au match allé. Au bout de 10 minutes, le Barça menait déjà un zéro. Piqué. C'est à cet endroit-là, généralement, que la porte se referme, juste après la ligne médiane. Grosse, grosse densité. Même Cristiano Ronaldo avec Di Maria, là, sont sur les côtés. Donc c'est vraiment un 5 milieux qui travaille énormément, qui bouge tous les espaces. David Villa, objet de reculer. Piqué. Pouyol. Xavi. Dani Alves. Alves. Alves, servi sur son côté. Peu combiner avec Pedro. Mais dans l'axe sur Xavi, qui prolonge sur Iniesta. Xavi. Bousquets. Xavi. Pouyol. Piqué, qui va tenter d'apporter le surnombre. Piqué, écarte sur Iniesta. Là, ils ont progressé. Ils ont gagné du terrain. Et le centre d'Ignesta, qui était destiné à Pedro lancer. C'est la première bribe. Oui, c'est la première fois où, au niveau de la circulation, là, au niveau de la manœuvre, ils arrivent à créer presque le décalage. Iniesta a réussi à avoir un ballon, comme il les aime, sur le côté gauche, pour donner une petite diagonale à Pedro, là, qui s'était lancé. Mais elle était imprécise, cette diagonale. Iniesta. Hidro. Xavi. Bousquets. Iniesta, qui avait vu le démarrage de David Villa. Ballon récupéré par Cristiano Ronaldo. Carvalho. Ça, c'est Zifig et Taïf. Regardez, vous voyez, Cristiano Ronaldo, ce soir. C'est extrêmement rare, ça, par rapport au Real, de le voir aussi bas. Autant Messi a l'habitude de décrocher par rapport à son jeu. Cristiano Ronaldo, généralement, il est plutôt dans la moitié adverse à attendre des ballons. C'est le Real qui subit toujours. Et la domination au barcelonaise, pour le moment, est stérile. Il contrôle. On dira plutôt que le Real contrôle, comme il le souhaitait. Bousquets. Adriano redonne à Bousquets. Qui gueule. C'est vrai que si on se projette par rapport au résultat final de ce match et à cette compète, c'est plutôt favorable au Barça. Parce que, pour être à nouveau dans la compète, les matrilènes, ce soir, se doivent de gagner. Pedro. Bousquets. C'est aussi une des deux différences fondamentales entre les deux équipes. Le Barça a plutôt tendance, constamment, constamment, à prendre l'initiative, à aller dans la moitié adverse. Ils y sont. Le Real est capable de jouer de manière différente, notamment d'être au bar, d'attendre, de contrer. Ils savent faire ça aussi. Le Barça ne sait pas faire. Bousquets. Avec Puyol. Messi. Iniesta. Il y a quand même de la restriction aussi du côté d'Adriano et de Alves. On l'a vu, là, quand Iniesta est rentré à l'intérieur, Adriano ne s'était pas écarté. Et forcément, que les Barcelonais étant tous dans l'inx, là, ça les oblige à reculer. Iniesta. Pedro avec Dani Alves. Il ressort sur Iniesta. Iniesta qui a vu le démarrage de Messi. Il n'y a pas de hors-jeu cette fois. Messi dans la surface. Il a tenté le lobe sur Iker Casillas. Ça, c'est la première occasion. Et elle intervient après une grosse, grosse, grosse séquence collective barcelonaise. Là, ils avaient trouvé le décalage, trouvé la bonne passe. Casillas sort bien. Messi n'arrive pas, au niveau du toucher, là, à faire monter suffisamment ce ballon. La réaction madrilène, peut-être, avec Benzema qui a servi d'Imaria. Malheureusement coupable d'un mauvais contrôle. La touche est madrilène. La manœuvre, elle est bonne. Et là, l'appel, il est parfait. Il n'est absolument pas hors-jeu Messi. Il redresse ce ballon de la tête. Casillas, il est quand même en danger. Il doit le sentir. Heureusement pour le Real. Le lobe est manqué. Et toujours plus pour le Barça, là, des fixations vers la gauche. Pour ensuite plonger à droite, que ce soit avec Messi, avec Alves, avec Pedro. Il y a du champ devant lui. Oui, parce que Benzema, entre les deux, là, il est en difficulté. Il est seul au milieu de beaucoup de joueurs. Il ne peut que freiner. Chavis. Pedro, Iniesta, c'est allé très vite, trop vite certainement. Le ballon était trop puissant sur cette promise de Pedro. Là, Iniesta, ne s'y attendait pas. Daniel V.S. Chavis, avec Pedro, s'appuie sur Messi. Alves sur le côté. Le voilà servi, Daniel Alves, qui peut provoquer maintenant Ricardo Carvalho. Le bon placement, la bonne anticipation de Marcelo, qui avait anticipé justement la passe d'Alves vers Messi. Et la tentative de contre côté madrilène avec Angel Di Maria. Pass à Puyol. Pas de problème. Il est en forme, Puyol. Il n'y a plus de doute. Là où les Barcelonais font une minute de passe. Vous avez vu côté du Real pour que Di Maria ait le ballon. Il y a eu une passe. Et il était dans le dos de la défense du Barça à 20 mètres du but de Valdez. Le premier corner du match et c'est Andréle Di Maria qui s'y colle. C'est frappé au premier poteau et c'est repoussé. Ça revient à la faveur de cette tête de Xavier Alonso une deuxième fois. Benzema maintenant. Benzema qui peut enchaîner avec la frappe. Mal contrôlé par Valdez et ses deux nouveaux corners. C'est la réaction madrilène. S'il n'y avait pas la puissance de la frappe de Ronaldo tout à l'heure. Le petit rebond là. Il met en difficulté Valdez. Heureusement en position des jambes parfaite pour éviter encore pire pour Valdez. Deuxième corner en très peu de temps. Toujours Andréle Di Maria. Cette fois ça sera probablement rentrant. Au premier poteau toujours. Boxé par Valdez. Avec les Barcelonais traditionnellement en zone sur ce type d'action. Il se charge aussi de la rentrée de jeu. Et ça va loin aussi. C'est comme un corner. Et un troisième corner. Di Maria est joué sur Pepe et Ramos. Là c'est vraiment un des points forts du Real aussi dans le jeu aérien offensif. La défense du Barça est à l'épreuve là. Et avec le coup de tête. Le coup de tête de Cristiano Ronaldo qui est monté très haut. Qui avait devancé les Barcelonais. Il n'arrive pas à cadrer. Mais là il a pris la position préférentielle. Regardez qu'au niveau des tentes il est exceptionnel. Vraiment des qualités athlétiques hors normes. Piqué et archi battu. Peut-être même que Pepe finalement le gêne. Piqué. Je crois. Ah il y a eu contre-temps. Il n'y a rien à faire David Villa. Et il en voudrait beaucoup plus. Le ballon dans l'espace. Mais il y a toujours les petites hésitations. Et là l'hésitation elle a été fatale. Parce que Villa était parti en plus directement dans la profondeur. Et ça se confirme. Encore une fois là une passe. Imprécise des Madridens mais très longue. Pas de construction. Busquets. Busquets. Busquets ne voit pas qu'il s'amuse à ça. Il a été gêné par Benzema. Oh ça profite à Cristiano Ronaldo. Et il n'y a pas faute selon Monsieur Mounis. Il n'y a pas faute de Gérard Piqué. Beaucoup beaucoup de pertes de balles dans une zone à 30 mètres du but là. Pour les Barcelonais. Ça peut risquer de leur jouer des mauvais tours. Parce qu'ensuite Ronaldo avec sa qualité de grip, d'accélération. Là il est inarrêtable. Ballon récupéré dans les pieds par Kedira à la limite. Et là on le revoit. Et il se jette piqué. Parce que c'est Ronaldo qui vient buter sur lui. C'est ce qu'on a décidé d'arbitre. Daniel Vez qui pèse ballon dans les pieds de Marcelo. Et derrière pour attraper cette affaire là. Le tacle de Samy Kedira. Avec Kedira, Chabelzo et Pepe pour couvrir. Même les défenseurs ce soir. Bien joué Benzema. Qui a mis ce ballon là en retourné. Vers Di Maria et la bonne couverture de Piqué. Ça s'intensifie là sur la pelouse. Et Benzema au pressing. Pepe pardon au pressing. Ballon qu'on traîne la main. Qui a commis une faute de main. Il est si prêche quand Pouyol dégage le ballon. C'était bien difficile pour lui d'éviter le ballon. Adriano. Sur David Villar. Messi. Messi vers David Villar. Et la sortie d'Iker Casillas dans les pieds de David Villar. Oh oui c'est litigieux. Oh il y a contestation. Il y a contestation parce que Casillas sort fort. Très fort dans les pieds de David Villar. Alors que là au niveau de la passe ça avait été encore difficile. Parce que le ballon était il semblait être trop long. Et ça va coûter cher finalement. C'est Piqué qui est convoqué. Mourinho se plait d'avoir beaucoup de carton jaune. Deuxième défenseur du Barça averti après Adriano. Lui l'a été pour protestation. Le ballon est juste touché par David Villar quand il arrive. Et de toute façon Piqué n'a pas protesté. Pas plus que tous ses partenaires. Quand l'arbitre a décidé. Il a décidé. Bon il y a eu pénalty ou pas ? Non. Moi je pense pas. Il arrive juste après. Mais vraiment on peut pas dire qu'il est de deux équilibres. Pedro. En tout cas ça donne de l'intensité à cette rencontre. Messi. Xavi. Iniesta. Le temps des politesses est terminé. Il y a eu 25 premières minutes. On va dire romantique. Reynald. Et puis on est passé à une autre gamme. Ce qui est surprenant pour un match de Ligue 1. C'est qu'on se retrouve avec un jeu qui est coincé. Qui est souvent bloqué au milieu de terrain. Et ça c'est extrêmement rare. Généralement ça va d'une surface à l'autre. Quelles que soient les équipes. Et là on est autour de la ligne médiane. Quasiment depuis le début du match. Oh non. On a touché Madrilen. Il me semble que... Probablement sorti avant. Il n'y a peut-être pas de beaucoup. C'est ce qu'a décidé un arbitre. C'est pour l'instant 75% de possession du ballon côté Barcelonais. Mais toujours 0 à 0. Mais c'est à 60 mètres du but adverse. Messi. Stoppé par Xavier Alonso et Pepe. Pepe qui tentait de lancer. Sergio Ramos. La touche est à toucher Madrilen. On voit Tessiano Ronaldo là. Qui discute encore d'ailleurs. Dès qu'il a redonné le ballon à Pepe. Il lui a fait signe d'aller doucement. De ne pas la perdre. Les Madrilen ont du déchet en jouant très long. Et les Barcelonais ont du déchet en jouant très court. Pouyol. Xavi. Iniesta. À ses côtés David Villa. Messi. Iniesta. Messi. Iniesta. Adriano. Retourne vers Piqué. Xavi. Xavi. Pouyol. Il s'appuie sur Pedro. Dani Alves. Avec Busquets. Pedro. Dani Alves. Interruption du mouvement. Parce qu'il y avait Pepe. Di Maria. Et le contre. Di Maria pour lancer. Cristiano Ronaldo. Mais une des grandes jambes de Piqué. A empêché le ballon d'arriver jusqu'au Portugais. Oui. Ils étaient attentifs. C'est vrai qu'il y avait eu des protestations au début au match allé. Parce qu'il y avait eu une action semblable. Il n'y avait rien eu de sifflet entre Ronaldo et Valdez. Donc à égalité sur les deux matchs. Quatrième corner à frapper pour Di Maria. C'est repoussé par Xavi. Ça revient encore avec Xavi Alonso. Albiol. Albiol vers Andréle Di Maria qui lui n'est pas hors jeu. Il y a du monde dans la surface et de la présence. C'est pas beau ce qu'il fait Di Maria. Il a trois autres possibilités bien meilleures que ce qu'il fait. Il va s'écarter très rapidement de Bouillol dans un angle complètement fermé. Il n'a même pas eu le temps de préparer vraiment cette frappe. Alors qu'il avait des partenaires. Parce que ceux qui étaient en position d'enjeu au départ. Il les avait remis en jeu. Il pouvait jouer avec eux. Il l'a gâchée celle-ci. Mais alors comme il faut. C'est vraiment précipité. Mais ça confirme tout ce qu'on voit de la majorité des joueurs. Il y a quand même beaucoup beaucoup de tension. Et la lucidité en prend un petit coup. Malgré les qualités de tous ces joueurs. Messi qui veut tenter un dribble aérien. Marcelo intercepte le ballon qui lui passe au-dessus de la tête de la main. Messi réclame. Et Messi obtient. Oui il réclame le carton. Messi il obtient. Le carton pour Marcelo. Déjà trois défenseurs. Qui dans l'intervention vont devoir faire très attention. Piqué Adriano Marcelo. Piqué. Musquets. Chavis. Musquets avec Piqué. On peut dire qu'aujourd'hui c'est vraiment la patte de Mourillo. Le 4-5-1. Il connaît. Il maîtrise. Chavis. C'était vers David Villa. Mais peine perdue. David Villa était coincé entre Carvalho et Albiol. Benzema revient au niveau de Busquets. Pepe encore qui harcèle beaucoup mieux de terrain. Pepe encore qui harcèle beaucoup mieux de terrain. Qui vient gratter ce ballon là. Pepe. Pepe avec Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Pepe. Pepe Ronaldo. Qui a été contré dans sa frappe. Chavis Alonso. Guedira. Sergio Ramos. Et très vite autour de lui. Trois joueurs. Et c'est Messi qui est venu très loin chercher ce ballon. Déjà au départ David Villa avait fait l'effort. Gros effort. Et maintenant il n'hésite pas à repartir immédiatement. Chavis a tenté de jouer dans le dos d'Albiol. Mais Albiol se récupère bien. Ça a été touché par un Barcelonais. Par Dani Alves. C'est la touche et madrilène. Marcelo. Xavier Alonso avec Guedira. Sergio Ramos. D'ailleurs le jeu. Il ressort ce ballon vers Ricardo Carvalho. Mais je devrais passer par Iker Casillas. Il n'y avait pas de solution pour le défenseur portugais. Pepe. Si Ronaldo. Il me semblait qu'il était hors jeu. L'action se poursuit. Elle est favorable au Real Madrid. Marcelo avec Cristiano Ronaldo. Ce ballon dans la surface là. Contré par les joueurs de Barcelone. qui était un peu dans la panique. Adriano en dégage en plein axe. Il met le ballon juste surpiqué. Ça revient sur Valdez. C'est un petit peu miraculeux. Petite passe de Marcelo qui vraiment est capable de se montrer offensivement super performant. Il marque, il fait marquer. Et là on voit Adriano qui dégage d'un piqué. C'est revenu sur Valdez. Et la passe vers Valdez, c'était pas intentionnel, donc pas de coup franc. Pedro. Centre repoussé par Albiol. Albiol qui prend ses marques parce qu'il sera dans la défense centrale très certainement, s'il n'arrive pas au Pépin d'ici là. Ce qui affrontera le Barça lors du match allé du final allé de la Ligue des Champions parce qu'on vous le rappelle, Pepe pour ce match là est suspendu. C'est une forme de répétition aussi pour le défenseur de Mourinho. Adriano s'est un petit peu écrasé sur ses appuis. Cristiano Ronaldo accroché mais l'avantage lui est laissé. Non. Finalement il revient à la faute et il stoppe cette action. Il jette un regard noir à l'arbitre qui ne lui a pas laissé l'avantage. Le ballon vers Benzema. Dans les airs c'est Puyol qui s'est imposé. Marcelo. Di Maria. Le pitch qu'on peut en jouer vers Pepe. Marcelo. Marcelo sur Sergio Ramos. Je ne sais pas s'il voulait faire ça. En tout cas c'est arrivé. Oui mais c'était certainement peut-être dans la course qu'il voulait la donner. Sergio Ramos a réussi à ralentir pour récupérer ce ballon. Entre Exter et Inter. Marcelo s'était peut-être coupé dans le toucher. Cavallo. Marcelo. C'est le Real qui pousse en ce moment. Marcelo. Il a tenté la frappe. Il était loin. Et il a manqué cette frappe Marcelo. Et peut-être revient qu'en frappant et en manquant cette frappe il s'est un peu fait mal. Il n'hésite pas à 5 heures Marcelo. Il s'est même... Peut-être qu'il a frappé dans la terre. C'est pas impossible. Il est dans la pelouse. Lui qui adore monter. Qui adore monter même en allant dans l'axe. Pour trouver des 1-2. Pour trouver des positions de frappe. On voit les tacles de Pouyol qui arrivent aussi en même temps. Pouyol qui est en même temps. Pouyol qui est en même temps. est-ce qu'il a pris un coup jusqu'à être ça Marcelo il a du mal à se remettre du coup pris tout à l'heure le jeu vers Sergio Ramos Cristiano Ronaldo Ramos Alonso vers Di Maria devancé par Dani Alves Pedro Alves Messi Pedro Fouiol Piqué C'est une des solutions pour les centraux et forcément que ça sera plus piqué au départ de l'action là ils ont un petit décalage alors ils peuvent le prolonger est-ce que c'est au Barça de prendre ce type de risque pour l'instant ils ne font qu'à moitié un piqué franchit la immédiate mais après il ne va pas plus loin David Villa un peu ambitieux là-dessus c'est vraiment très très loin un angle moyen un angle moyen enfin c'est quand même Casillas son contrôle est bon ça lui permet d'éliminer Ramos en se retournant Javier Alonso Di Maria Di Maria toujours Di Maria qui était à ce moment là apparemment blessé mais quand le ballon lui est revenu dans les pieds il est reparti sans problème ici il a glissé puis ensuite il est bon écouté sur la jambe de Pépe ici qui reste à terre on a vu Pépe mettre sa jambe en opposition c'est quand même c'est Messi qui vise c'est Messi qui va au sol peut-être qu'après il est touché mais c'est plus en chutant qu'il va dans le madrilène que l'inverse le jeu est souvent souvent arrêté une petite hésitation entre Pouliol et Piqué il a fallu déchever le Ramos là il a manqué en avant Messi avec Iniesta Messi a initié cette action est-ce qu'il va être à la conclusion ? c'est Marcelo qui a été le premier sur le ballon et qui dégage en couche et Marcelo est toujours en train de boiter Xavi Piqué avec Busquets Xavi Messi Messi qui peut s'appuyer sur Iniesta David Villa Messi la frappe de Messi c'était cadré ça a été repoussé par Iker Casillas Messi qui trouve deux relais super ça l'extende peut-être un petit peu trop vers la gauche mais là c'était une bonne accélération ah oui excellente accélération ce qui prouve bien que pour l'instant Messi a les clés dans ce match toute petite déviation là qui le met bien mais il y a quand même encore beaucoup de madrilène ils sont deux à se jeter sur lui donc il n'a vraiment pas du tout le temps pour choisir ce qu'il doit faire face à Casillas Di Maria avec Ronaldo ah non il est parti il est parti Di Maria qui dira Sergio Ramos Pepe le lancer qui dira là-bas c'est un bon ballon pour l'allemand Samy Kedira maintenant aux prises avec Piqué il est contré dans son centre Kedira et voilà un cinquième corner pour le Real dans cette première période le Real est la seule équipe à avoir obtenu des corners un ballon là prolongé par Pepe en une touche je ne sais pas si c'était vraiment volontaire mais ça donne une super opportunité à Kedira une fois de plus c'est du jeu très très rapide vers l'avant Di Maria toujours pour frapper cette fois c'est au deuxième poteau la tête de Sergio Ramos et au deuxième one c'est sauvé sur la ligne c'est sauvé sur la ligne et le sauveur s'appelle Adriano sur le deuxième coup tête celui de Cristiano Ronaldo ça confirme la grosse capacité du Real dans le domaine aérien sur les coups de pieds arrêtés dans le jeu une minute de temps additionnel un corner à vivre encore Sergio Ramos il prend l'avantage et Ronaldo à l'opposé en même temps sur ce ballon qui navigue dans la surface ça prend complètement complètement à contre-pied tous les défenseurs heureusement Adriano revenant dans le banc de but qui parvient à la sortir attention attention au contre du Barça suite à ce corner madrilen contre avec Léo Messi qui peut écarter sur David Villa Villa qui redonne à Messi c'est trop compliqué sûrement David Villa n'est pas pris la décision d'aller frapper Iniesta Xavi fin de cette première période de ce classico entre le Real et le Barça 0 à 0 très difficile pour les Barcelonais de franchir le mur ils sont 9 à défendre très très bas 9 madrilens donc malgré toute leur qualité d'accélération il n'y a que 2-3 opportunités et du côté madrilens on cherche à contrer à jouer rapidement dans le dos des défenseurs du Barça attention à la marche les madrilens les madrilens les premiers sur la pelouse les barcelonais leur emboîtent le pas côté Real pas de changement côté barcelonais non plus ça repart avec les 22 mêmes auront-ils les mêmes intentions ? manifestement oui si on si on vous croit messieurs et du Gary et des Nwex en tout cas c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième période 0 à 0 dans ce classico c'est reparti coup d'envoi donné par les madrilens pour cette deuxième période on est à noter que si le Barça a dominé dans la possession du ballon en première période le Real a dominé dans un secteur c'est les corners 6 corners obtenus contre aucun au Barça sur des attaques rapides que les barcelonais ont dû au dernier moment sauver dégager et il continue d'ailleurs les madrilènes à jouer d'une manière on dirait simpliste Xavi avec Pouyol Xavi Xavi écarte sur Pouyol Alves Messi Alves avec Messi et les barcelonais qui repartent court on l'a vu avec leur gardien mais au bout d'une trentaine de mètres ils se heurtent au mur là vous voyez il y a trois joueurs pour Karim Benzema qui se contente de freiner entre les trois et ensuite Kedi Rache Yabi Alonso Pepe bien à l'intérieur Ronaldo Di Maria sur les côtés c'est vraiment un coffre fort en plus on sent les barcelonais beaucoup moins habiles que d'habitude il y a beaucoup de déchets techniques alors tout simplement parce que dans la mobilité elle est plus restrictive il part s'échauffer du côté du Real Sergio Ramos avec Ronaldo Balonso Di Maria il ne fait pas un gros gros match Di Maria perd le ballon il va faire une grosse faute sur Daniel Alves et son successeur sur la pelouse ça pourrait être lui parce que lui c'est vraiment un des tout d'ailleurs joueurs du Real cette saison au niveau de la qualité de passe de l'orientation du jeu de sa participation au jeu offensif vraiment très très fort c'est passé cette passe de Piquet mais la porte s'est fermée Marcelo a dégagé le ballon ça revient sur Piquet justement on voit même Piquet face à ses partenaires d'habitude aussitôt les défenseurs reculent pour permettre de jouer de face et Piquet est obligé de conserver le ballon il est resté sous pression le ballon l'a vers Cristiano Ronaldo qui protège bien son ballon malgré la charge d'Adriano il obtient un coup franc il vient gagner un coup franc là une vingtaine de mètres du but de Victor Valdes peut-être que ça sera à l'usure parce qu'encore une fois là en une passe et on voit il s'accroche lui aussi il enroule Adriano il a le tort de se coller à Ronaldo qui en tant que qu'attaquant malin s'en sert très bien et il obtient la faute et c'était un ballon direct mis pour un partenaire au milieu de trois Barcelonais c'est un tout petit peu plus de 20 mètres du but de Victor Valdes c'est quasiment plein axe autant dire qu'il y a gros espoir dans le clan Meringue Ronaldo Ronaldo c'est sur le poteau ça échoue sur le poteau de Victor Valdes qui était donc battu encore une fois une frappe qui retombe elle retombe elle touche le poteau juste au pied du poteau il est vraiment dissifié c'est quasiment impossible pour Valdes pour aller chercher là c'est vraiment des trajectoires exceptionnelles que Ronaldo arrive à donner au ballon et c'est la meilleure occasion du match que cette frappe de Ronaldo sur Coups France a réveil le public madrilène Bouillol Busquets avec Piqué Messi Messi David Villa redonne à Messi Messi Chavi Pedro David Villa reste à terre il a été touché dans un contact avec Sergio Ramos Chavi Pedro qui met derrière sur Carles Puyol Iniesta Piqué vous voyez il a même Piqué il a un adversaire c'est Karim Benzema les trois partenaires derrière n'étaient pas joignables il faut repasser par Valdes c'est passé c'est passé pour David Villa que siffle l'arbitre que siffle l'arbitre ah il siffle un pénalty il donne un carton rouge à Raoul Albiol incroyable c'est pénalty carton rouge il n'a pas sifflé en première période là il donne le pénalty est-ce qu'il a eu raison à ce moment là il est pris à contre-pied Albiol il y a un pénalty évidemment il y a carton rouge évidemment c'est parfaitement arbitré ça permet une opportunité énorme pour le Barça d'ouvrir le score ici à Santiago Bernabeu le Barça qui va se retrouver à 11 contre 10 rien à dire messi face à Iker Casillas messi qui n'a jamais marqué face à une équipe emmenée par José Mourinho messi et but c'est une première pour Leo Messi donc qui marque face à une formation de José Mourinho et là c'est face au Real Madrid et ça permet au Barça de mener 1-0 dans ce classico surprenant c'était vraiment une action on dirait presque anodine parce que le ballon était lancé alors que Billard se retrouvait en infériorité numérique il y avait du monde il y avait des défenseurs Albiol est pris à contre-pied et quand Billard retourne à l'intérieur il est obligé d'accrocher et Messi a les nerfs parce que dans ce match qui était tellement coincé il a réussi lui à faire le vide à être tranquille il la met pratiquement au milieu il attend que Casillas parte un peu heureusement il la met au-dessus de lui et Casillas est trop court juste en dessous ça fait 1-0 et les affaires sont bien compliquées maintenant pour le Real Madrid qui réduit à 10 EP a glissé bien sûr pour l'instant en défense centrale reste Xabi et Kedira au milieu Di Maria qui provoque Dani Alves Di Maria il a face à lui maintenant Carles Puyol et ça ne passe pas pour le frère argentin joué à Dieu Mourinho connaît aussi contre le Barça Xabi Messi David Villal a peut-être trop impatient d'avoir ce ballon Xabi Adriano il a forcément déjà à 11 contre 11 pas facile d'avoir le ballon mais alors à 10 contre 11 il y a toutes les chances de courir après longtemps et souvent puisque jamais les Madrileines vont se baser sur le contre ils ont toujours les armes Aldis avec Ronaldo avec Di Maria ils sont capables Ozil côté Real s'apprête à entrer Keita côté Barça Xabi Alonso il a glissé il n'y a pas faute il a glissé le Barça qui part en contre Messi qui peut lancer David Villal à la lutte avec Pepe Pepe va vite Pepe est tout en puissance sur ce type d'action c'est vraiment un des meilleurs défenseurs mondiaux dans l'espace même avec du retard il revient et souvent il gagne comme ça a été le cas sur cette action Busquets Xabi Pedro avec Iniesta Messi Iniesta Adriano Piqué Bouillol Xabi Messi Xabi Alves le voulait bien plus tôt ce ballon il a obtenu quand même Alves il est proche de la surface il peut servir Pedro Pedro toujours voulu redonner à Alves Adi Maria par tête baissée et puis un petit peu craintif quand il sent que le joueur du Barça vient sur lui mais c'est sur le type d'action quand Pedro a perdu le ballon s'il y a 60 mètres les madrilènes avec de l'espace à 3 contre 3 4 contre 4 peuvent s'imposer Ampouillol Ampouillol est à terre le changement s'opère côté madrilène c'est la sortie de Karim Benzema malheureusement il va lui rester en mémoire à Karim parce qu'il n'a pas eu l'occasion de se montrer beaucoup on l'a vu faire une frappe dangereuse difficilement maîtrisée par Valdez mais le schéma de ce match ne lui offrait pas comme a joué son équipe oui il n'avait aucune possibilité de s'exprimer il est donc remplacé par Ozil et Pouillol est-ce que Pouillol s'est rebaissé c'est une fois c'est un peu plus clair oui j'allais dire par rapport à une blessure peut-être qu'il a compensé et lui qui n'avait pas joué et qui s'était visiblement très peu entraîné par rapport à ce qu'on savait on le disait avant le match ça sera dans la durée que ça se jouera ben là la durée elle lui est fatale probablement que Bousquets va revenir en défense comme il a souvent souvent fait ces derniers temps Keita rentre au milieu et pendant ce temps-là Xavi, Léo Messi et Pedro parlent et probablement qu'ils ont dû dire à Pedro par rapport à l'action de tout à l'heure évite de perdre ce type de ballon entrée de Keita donc qui remplace Carles Puyol Puyol qui est descendu de la signière qui marche normalement et donc Bousquets à droite en défense avec Piquet et Keita qui est au milieu avec Xavi avec Iniesta Ozil qui a voulu combiner avec Kedira Piquet lors des matchs de championnat les Madrilen réduits à 10 s'étaient retrouvés dans cette situation ils avaient joué sur le nouveau schéma 4 défenseurs de milieu et avec Ronaldo devant et avec Ozil et Kedira c'était contre contre l'Espagnol à l'extérieur et ils avaient gagné 1-0 en faisant vraiment une démonstration avec beaucoup de sérénité et avec une capacité à accélérer impressionnante Cristiano Ronaldo sera peut-être un petit peu plus dans l'axe Di Maria sur la gauche Ozil de la droite viendra souvent dans l'axe pour l'instant le problème pour eux c'est de récupérer le ballon et finalement ils n'en ont pas besoin très souvent sur les contres qu'ils auront à mener ça sera le plus important pour eux de bien les jouer c'est de l'axe c'est de l'axe c'est de l'axe de toute façon la passe de Bousquet c'était trop longue c'est de l'axe c'est de l'axe c'est de l'axe rien va apporter rien va apporter que ce soit dans le jeu comme sur cette dernière action ou sur les coups de pierre arrêtés le Barcelonais était en difficulté dans cette première mi-temps Adriano David Villa Messi Messi qui peut trouver Xavi et à droite une solution avec Pedro Pedro face à Marcelo sort ce ballon sur eux Xavi à la frappe tout en finesse Xavi qui est allé effleurer la barre transversale le haut de la transversale d'Ikère Casillas avec tout à l'opposé il est décalé sur la droite Xavi donc quand ce ballon lui revient par rapport au positionnement logique de Casillas il sait que c'est à l'opposé qui peut tenter de l'OB c'est sur la transversale qu'aboutit ce tir Iniesta la couverture de Carvalho malgré la menace de Pedro qui a quand même récupéré le ballon David Villa Iniesta Iniesta Pedro sur Adriano Iniesta il est accroché par Samy Kedira c'est tellement difficile pour les Mandrillen quand ils approchent à 50 cm du ballon il voudrait bien tenter de le récupérer mais Xavi il est tellement intelligent dans la protection regardez par rapport à Kedira qui arrive sur sa gauche il oriente le ballon à l'opposé ça c'est un des principes et lui systématiquement il le fait il sait où l'adversaire vient dans son dos il met toujours le ballon à l'opposé de l'arrivée de l'adversaire et il oblige à commettre la faute Keita avec Messi qui écarte sur Adriano Xavi Piqué Xavi sur Adriano Messi échappe à Xavi Alonso Iniesta avec un peu d'espace devant lui avec des solutions aussi Pedro Dani Alves Pedro pour l'instant ce score offre allez à 95% le titre au Barça Cristiano Ronaldo il ne convient plus à conserver le ballon Cristiano Ronaldo aussitôt enfermé au milieu de 4 Barcelonais Messi Messi toujours en possession du ballon et David Villac a tenté quelque chose de compliqué qui n'a pas marché Pepe qui envoie un long ballon vers André le Di Maria il va vite Di Maria il n'a pas pu assurer sa frappe il ne pourra rien lui reprocher parce que les premiers partenaires Ozil et Ronaldo était à 30 minutes du but tellement cette action avait été vite le grand Emmanuel à des bailleurs pour faire son apparition sur la pelouse parce que c'est peut-être encore sur des coups de pieds arrêtés s'ils en obtiennent que les mains de Rylaine pourront porter le danger Carvalho oui il a pris ce ballon devant Busquets il peut centrer magnifique centre de Ricardo Carvalho quelle action du défenseur portugais et il s'en va gagner un corner là-bas est-ce qu'un des bailleurs va rentrer pour ce corner apparemment non ça ne sera pas possible c'est le premier corner de la deuxième période il est encore favorable au Real et à Felaï côté Barcelonais va entrer également pour la tête de Sergio Ramos au deuxième à Pepe Pepe signalé en jeu ce sont toujours des ballons donnés au second et ensuite remises à l'opposé il y a une vraie faille là regardez il est seul à nouveau Quetta est surpris à chaque fois que le ballon se promène d'un côté à l'autre de la surface les Barcelonais n'arrivent pas au grand dame de Guardiola là qu'on voit sur le bord de touche n'arrivent pas à récupérer leurs adversaires alors deux changements du côté du Real Xavier Alonso sort il est remplacé par Adé Bayor Pedro sort du côté du Barça c'est Arbelay qui le remplace le troisième et dernier changement du côté du Real c'est Arbeloa qui va faire son apparition à la place d'Andrelle Di Maria Piqué en difficulté sous le pressing d'Adé Bayor d'emblée sur la première sollicitation d'Adé Bayor pour l'instant toujours quatre défenseurs pour le Real avec Marcelo et Carvalho Serge Ramos est passé dans l'axe Arbeloa est sur le côté droit Pépe est remonté au milieu avec Kedira Ozil Ronaldo est plus sur le côté gauche Adé Bayor est dans l'axe et David Villa hérite d'un bon ballon il est face à Arbeloa et Arbeloa qui gagne son premier duel et qui ressort mal ce ballon donné immédiatement à Iniesta la frappe de David Villa c'est largement hors cadre qui va enrouler à l'opposé et qui techniquement là se monte complètement on a à côté de nous le commentateur d'Al Jazeera il est passionné Kedira il est intervenu là sur David Villa il valait mieux lever les jambes effectivement Cristiano Ronaldo Ronaldo pique ce ballon sur Adé Bayor quelle occasion là pour le Real le ballon est si haut qu'Adé Bayor ne peut que l'amortir dans un premier temps il n'a pas le temps ensuite de le remettre au sol pour l'utiliser le ferai Messi Liniesta Xavi 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 vers Messi il y a leur jeu en plus et qui était en train de revenir dans son camp vers son camp alors que Xavi le sollicité d'une profondeur ça ne fonctionne pas au mieux non plus entre les milieux et les attaquants barcelonais tout simplement parce qu'ils sont quand même un petit peu aussi là eux dans la conservation ce soir plus que dans la préparation il a d'ailleurs semblait être en jeu oui il n'a pas été sanctionné le jeu se poursuit en faveur du Real avec Ozil il lance à tenter de lancer là-bas Cristiano Ronaldo c'était au refuyant pour le Portugais Victor Valdez vient se plaindre il avait vu Adé Bayor en jeu je crois comme tout le monde à peu près ce ballon qui est trop à des bailleurs il ne peut pas le maîtriser Adriano ensuite qui était un petit peu en retard réussi à récupérer le ballon pour le transmettre à Valdez on sent toujours les mains rien de capables sur des comptes pour eux le plus dur c'est d'avoir la patience dans cette période-là dans cette situation où ils sont actuellement pour pouvoir récupérer le ballon parce que s'ils y vont trop vite ils vont se faire éliminer en n'étant que 10 donc ils sont obligés de naviguer de faire beaucoup d'efforts Iniesta qui écarte sur Dani Alves Iniesta Merci C'est Pépé C'est Pépé niveau pressing Keita Xavi Keita ici Alves ici Alves Messi Alves Messi a choisi d'accélérer d'aller gagner dans la profondeur Messi qui peut écarter sur David Villa et la frappe pas suffisamment appuyée pour inquiéter Kerkasillas David Villa qui n'est pas dans une bonne série on le sent moins confiant mais s'il avait pourtant bien bien décalé il doit enrouler encore David Villa au second mais il met le ballon vraiment vraiment sur Kassillas Légère faute à Dede Bayor c'est le gabarit qui a parlé elles sont difficiles à donner celle-là mais elle était en tente pour piquer directement pour Messi à Dede Bayor qui va donner le change à piquer dans le domaine aérien sur cette fin de match à Dede Bayor sur des ballons il sera obligé à d'allonger un peu plus effectivement il est capable de la tenir peut-être en plus que Puyol sorti Bousquet c'est quand même moins performant dans le jeu aérien Carvalho Pepe écarte vers Marcelo là-bas devancé par son compatriote brésilien Daniel Alves Le ballon n'est pas sorti Le ballon n'est pas sorti Le ballon n'est pas sorti Le ballon peut poursuivre sa course en accélération et Ronaldo a fait l'effort jusque l'effort même il a mis le petit coup d'épaule au bon moment pour emmener Avelaï en touche Alves Xavi Keïta Ike Messi Adriano Iniesta ça lui est insupportable de courir après ce ballon et de ne pas pouvoir y toucher pour l'instant il fait des petites fautes des petites fautes Le Réal en première mi-temps ne voulait surtout pas donner d'espace maintenant les Barcelonais veulent de la même manière ne pas commettre l'erreur ne pas donner le ballon pour se faire contrer plus qu'est-ce que c'est et est-ce que les Madrilen peuvent les empêcher d'être champions d'Europe ? Ce sera complètement différent il y aura d'autres matchs parce que là celui-ci les Madrilen l'aborder avec un handicap dans une compète où on a huit points d'écart et aussi le souvenir du match allé mais surtout les huit points d'écart dans l'autre compétition on partira à 0-0 Marcelo Eusil Marcelo concentré tout de suite qui n'est pas très bien centré Marbelloa Carvalho Marcelo Eusil glisse ce ballon à Marcelo qui est dans la surface maintenant à la lutte avec Sergio Busquets c'est Corner Eusil est vraiment le joueur qui va skiller sur le terrain entre les milieux et les attaquants du Real a fait la liaison et avec un talent immense On est repoussé par la tête d'Adriano Ce sera coup franc il était 3 mètres en retrait il fait beaucoup plus près la lutte de couche qui dira le jouet avec à ses côtés et Arbelloa met ce ballon dans le paquet Vera Debaillor remet dans l'axe Sergio Ramos c'est finalement sorti Iniesta il y a faute sur David Villa faute d'Arbelloa qui va prendre carton c'est normal parce que là il y avait grosse possibilité de contre Iniesta il y a un prix l'avantage dans son contrôle ensuite David Villa sera retrouvé avec 50 mètres regardez Arbelloa il sait que dans son dos David Villa présente un gros gros danger Chaville Messi Chaville redonne à Messi Chaville Alves Chaville Piqué Keïta qui se heurte au repressing de Pepe il a des forces encore Pepe il donne vraiment le ton là Ozil Ozil dépossédé du ballon par Iniesta mais sur la première intervention il y avait Koufran les barcelanais ils devraient éviter parce que à ce moment là du match forcément que les plus grosses possibilités madrilènes ce sont les coups de pied arrêtés directement avec Cristiano Ronaldo Ozil directement avec le jeu de tête mais vraiment ils ont toute la palette aussi sur les coups de pied arrêtés Ozil il a cru à un moment qu'il allait peut-être pouvoir frapper ce coup front là mais non 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 et non c'est pour Cristiano Ronaldo et c'est au-dessus de la barre quand on met toute la puissance il y a des coups on ne peut pas cadrer et l'important justement avec son type de frappe à Cristiano Ronaldo c'est de prendre le cadre parce que les frappes sont tellement tourmentées qu'à partir du moment où il s'est cadré il y a danger et Valdez le sait il fait signe absolument que le mur reste très très compact à Pépé il voit au contact il met tout son coeur toute son énergie et le pied aussi et le pied aussi Adévaillor Adévaillor qui obtient un coup franc et à faute de Dani Alves s'est accompagné d'un carton il est certain il est certain qu'ils vont aller chercher au maximum ces coups-là les madrilènes Sergio Ramos qui est à l'opposé Carvalho aussi Pépé Adévaillor Pépé Adévaillor qui dira 6 joueurs 6 joueurs très très bons de la tête et avec Ozil capable de donner de super ballons ce qui fait que ce coup franc-là peut peut-être créer plus le danger que la frappe directe de Cristiano Ronaldo tout à l'heure c'est bien centré en tout cas c'est vers Sergio Ramos qui est un petit peu en déséquilibre obligé de reculer peut-être aussi légèrement bousculé mais surtout obligé de reculer pour aller chercher ce ballon troisième et dernier changement aussi du côté de Barcelone avec l'apparition de Maxwell qui va succéder sur la pelouse Adriano classique Adriano qui a été décisif dans ce match c'est lui qui sauve en fin de première période sur la ligne le coup de tête de Cristiano Ronaldo suite à un corner il laisse le score à 0 à 0 et le score depuis il a évolué ça fait un 0 qui résiste Ozil qui vient lui prendre le ballon qui peut servir à Debaillor il a oublié le ballon à Debaillor mais Ozil revient vite dans les pieds Ozil avec Cristiano Ronaldo Marcelo il donne le pénalty il donne le pénalty ça ressemble à de la compensation très honnêtement Valdez qui proteste à un jaune c'est pénalty et pour répondre à Léo Messi ce sera Cristiano Ronaldo il n'y a pas scandale quand même il n'y a pas scandale c'est à dire ? le pénalty il est accroché il est accroché par Dani Alves c'était honnêtement ça aurait été difficile de ne pas le siffler ça aurait été très très difficile comme vous disiez Cristiano parce que le premier était sifflé mais vraiment sur celui-ci c'est pas énormément difficile de ne pas le siffler alors Cristiano Ronaldo face au Barça première oui et égalisation du Real Madrid un partout à 10 minutes du terme de cette rencontre et bien c'est la soirée des premières Messi n'avait jamais marqué contre une équipe dirigée par José Mourinho ça a été fait sur pénalty Benzema Cristiano Ronaldo n'avait jamais marqué je voulais tellement qu'il marque mon caractère Benzema Cristiano Ronaldo n'avait jamais marqué face au Barça c'est fait un partout c'est fait sur pénalty également un contre-pied absolument parfait de Cristiano Ronaldo qui comme Messi n'a absolument pas tremblé et Pépé qui continue qui continue d'ailleurs à chaque fois à laisser des traces systématiquement c'est pas une surprise Gernal bon c'est pas une surprise et finalement ça pourrait aussi du côté de l'arbitre être sanctionné parce que c'est à chaque fois c'est à chaque fois et c'est assez dangereux à chaque fois on rappelle cet arbitre Mounis avait arbitré une fois un classico dans sa carrière c'était en 2003 c'était ici ça s'était terminé sur le score de 1 partout on reprend le chemin Chavi avec Maxwell c'est un match nul héroïque pour le Real Madrid et dans l'aspect psychologique c'est un match nul s'il tient qui aura une énorme importance dans la perspective des trois autres classico à jouer mercredi pour la finale de la coupe du roi ce sera sur Canal Plus Sport en direct et nous y serons Reynalds se déroule à Valence et puis les deux demi-finales aller-retour de la Ligue des Champions et puis là ils ont obtenu une pénalty sur une bonne récupération du ballon parce qu'ils ont vraiment fait l'effort immédiatement et Barcelone semblait contrôler le ballon ils l'ont repris immédiatement ça a déclenché un bon compte qui a abouti à cette intervention d'Alves et donc au pénalty Chavi Chavi Messi la très bonne sortie le très bon jaillissement d'Iker Casillas c'était intéressant il y avait deux bonnes courses on voit là David Villa qui a traversé l'écran qui partait vers la droite Messi à l'opposé c'est rare que ce soir il y ait eu une possibilité de choix pour Chavi tant les Barcelonais se sont contentés de conserver le ballon Chavi avec Afelai Daniel Ves Axwell c'est de toute façon un bon match nul pour le Barça parce que si ça reste en l'état il y aura toujours huit points entre les deux à six journées du terme du championnat donc ça ressemble là aussi au titre Eusil c'est un sacré joueur celui-là celui-là c'est un sacré joueur ce Eusil c'était bien dommage que le Real s'en prive voilà c'est pas possible mais c'est pas possible ça il laisse l'avantage monsieur Mounis mais l'intervention de Pépé ça l'arrange bien ça l'arrange bien de laisser l'avantage parce que comme ça il n'a pas à se mouiller sur l'intervention de Pépé une fois de plus il y a grosse faute il y a grosse faute d'Arbeloa Messi a résisté mais il y avait faute d'Arbeloa il est un peu troublé dans son arbitrage je crois c'est un doux euphémisme Miniesta Xavi Xavi qui lance David Villa il avait pris ce ballon énorme réflexe Dicker Casillas devant David Villa obligatoirement les madridens par rapport à cette égalisation ils ont envie de faire mieux ce qui donne encore un petit peu plus d'espace mais il n'y a absolument pas hors jeu un débailleur très haut mais quand même pris par Keïta Eusil le petit bon Eusil pour la passe Kedira Cristiano Ronaldo glisse le ballon à Eusil Eusil qui a réussi son dribble il a voulu mettre en retrait vers son coéquipier de l'équipe d'Allemagne Sami Kedira il y avait beaucoup beaucoup d'inspiration beaucoup d'idées dans ce mouvement là Sergio Ramos en très costaud et Messi aussi en très costaud mais lui a commis une faute l'arbitre a décidé qu'il y avait faute effectivement Sergio Ramos a fait ce qu'il fallait Messi énervé lui aussi Valdez Busquets avec Dani Alves Iniesta Xavi Iniesta Alves l'appel d'Affela il n'est pas servi Iniesta avec Keïta il y a beaucoup de possibilités effectivement qui sont données maintenant de jouer dans la profondeur et systématiquement le porteur barcelonais refuse que ce soit Affelay que ce soit Messi que ce soit David Villas souvent souvent ils font de bons appels c'est parfois souvent même les limites du système barcelonais c'est certainement de trop il y a des moments où le jeu demanderait qu'il réponde à ce type d'appel parce que les passes sont tout à fait possibles Messi Messi chercher Maxwell il y a eu intervention d'Arbeloa Eusil avec le ballon c'est vraiment un milieu exceptionnel il a un volume de jeu il a une qualité de passe oh quel passe justement vers Adebayor quel travail d'Eusil Adebayor sur Kedira Kedira la frappe oh location du Real Madrid à une minute de la fin du temps réglementaire tout ça initié par un extraordinaire Vézut Eusil c'est vrai que Mourinho avait choisi de jouer autrement mais se priver d'Eusil c'est quand même certainement préjudiciable par rapport à cette équipe de l'autre côté un fénail qui se signale il a pris les risques de dribbler à la sortie bien sûr il y avait Messi David Villam mais il était tellement et c'est logique dans son action qu'il a pris le risque de frapper on renvoie aussi Kedira qui frappe trop sur Valdez le ballon avait donné superbes bambiens Faraday Bayor qui lui-même avait été décalé par Ozil au tout départ de cette action qui dira encore à Felaï Alves écarté vers Messi c'est impossible à prendre pour l'argentin qui a mis une grosse frappe dans la tribune sur un supporter c'est carton pour Léo Messi non Pepe s'était excusé là il fait la même chose en premier habitant il était allé aussitôt s'excuser auprès de l'arbitre et c'est le premier à protester qui est arrivé encore très très limite la sortie de Pepe encore là il est peut-être temps que ça se termine Messi intervention de Pepe faute de Messi ça promet ça promet pour les trois prochains il y a de la frustration des deux côtés parce que les deux équipes sont restées bloquées coincées ne se sont pas exprimées ce soir globalement Cassias a frappé mais il y a discussion là entre l'arbitre et Chaville et carton jaune et Chaville allez Cassias qui allonge vers Adébaillor peut dévier ce ballon vers Sergio Ramos un peu court ça va revenir Cristiano Ronaldo non il n'a pas pu empêcher la sortie de ce ballon la touche est barcelonaise on est dans le temps additionnel de ce match il reste encore deux minutes Messi qui a évité encore Pepe je crois qu'il est important je crois qu'il est important que ceux qui sont dans la zone de Pepe regardent dans le rétro on fait l'arbitre on fait l'aille Chaville Chaville fixe le ballon vers David Pille il a manqué son contrôle il était pas en jeu c'était un ballon de but un ballon de victoire un ballon de titre assuré mais le titre n'échappera pas au Barça cette saison c'est impossible au terme de cette rencontre il y aura encore 8 points d'écart entre les deux à 6 journées de la fin Cristiano Ronaldo et le ballon revient dans les pieds Barcelonais avec Dani Alves le démarrage de Messi Dani Alves l'a vu Iker Casillas aussi qui sonne la charge Iker Casillas c'est peut-être la dernière offensive long ballon il s'est précipité c'était un long ballon vers Ozil et c'est terminé sur ce score de 1 partout entre le Real et le Barça deux pénaltys Messi d'abord et Cristiano Ronaldo à 10 minutes du terme le Real en première mi-temps ne voulait pas s'exposer à laisser le ballon au Barcelonais et les Barcelonais ils l'ont utilisé d'une manière différente par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire ils ont été beaucoup plus restrictifs les deux premières des premières pour Messi et Cristiano Ronaldo Messi pour la première fois de sa carrière a marqué contre une équipe dirigée par José Mourinho et Cristiano Ronaldo a enfin marqué contre le Barça mais ce soir c'est 8 points d'écart entre le Barça et le Real Madrid toujours un goal à verrage particulier largement favorable au Barça Reynald le Barça sera champion d'Espagne très probablement oui à partir du moment où cet écart n'a pas été réduit donc mathématiquement il est important et surtout moralement mentalement maintenant les Barcelonais vont se sentir plus costauds dans cette compétition ça va se jouer dans un autre domaine maintenant et effectivement on le disait ce premier choc il était important par rapport à l'aspect psychologique